Shein m'a contacté pour vous faire une vidéo spéciale vacances vu que c'était au moment où j'avais prévu de partir encore je me suis dit que c'était le très bon moment pour vous faire cette vidéo donc on y va c'est parti Let's go ! Coucou ! J'espère que vous allez bien là comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo on se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein spéciale vacances donc ils m'ont contacté en me demandant si je voulais participer à la campagne spéciale vacances qui commence je crois aux alentours du 15 juin je ne sais plus bien les dates exactement mais je vous mettrai tout ça là donc il y aura un code promo associé à cette campagne aussi je vous le remettrai là et je vous remettrai tout en barre d'infos de toute façon s'il n'est pas affiché là allez voir en barre d'infos tout y sera le code promo, les dates et tout et les liens des articles que je vais vous proposer donc j'ai clairement fait une sélection spéciale vacances on a des sandales, on a des sacs, des chapeaux enfin un chapeau, on a une serviette de plage qu'est-ce qu'on a encore ? des petites tenues de plage, on a des petites robes enfin voilà des trucs très 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 vacances donc je vais commencer par quoi ? je vais commencer par les accessoires, les sandales on va commencer par les accessoires, tout ça comme ça après on fera tout ce qui est vêtements donc premier accessoire allez c'est parti mon kiki, on y va premier accessoire que j'ai pris c'est un chapeau donc je l'ai trouvé très très joli sur le site donc c'est un chapeau style capeline il est en beige, un peu comme ça voilà, vous avez une ligne de perles avec des petits coquillages et à l'arrière vous avez le petit nœud alors est-ce qu'il y a une taille d'inscrite ? alors c'était vraiment, ils mettent 100% de paper donc c'est du papier pour eux est-ce qu'il est, oui il est réglable pour celles que ça intéresserait, il y a un petit lien pour régler alors moi mon souci c'est est-ce que je vais passer ma tête dedans parce que clairement j'ai une grosse tête il n'y avait pas de taille pour ce chapeau donc c'était taille unique mais je l'ai trouvé vraiment très 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 joli je vous mets tout de suite la photo du site, le prix et tout ça et après on le passe sur ma tête donc j'ai détaché les cheveux parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour mettre un chapeau alors bah écoutez il passe il passe bon c'est pas ce qui est le plus joli sur moi je dirais mais il faudrait qu'il reprenne une forme en fait mais bon ça peut très bien cacher du soleil en vacances donc ça peut être sympa c'est pas ce qui me va le mieux je vous avouerai que c'est pas forcément ce qui me va le mieux après il faut la tenue adéquate la petite robe d'été et tout ça peut être sympa mais sinon niveau taille moi je fais un 58 alors chez Ipanema j'ai un chapeau Ipanema chez Ipanema c'est du 58 mon chapeau donc ça peut vous donner une idée la taille 58 passe c'est serré serré mais ça passe voilà ensuite autre accessoire j'ai pris deux petits sacs donc le premier je l'ai trouvé trop mignon j'ai pris celui-ci c'est une petite pochette plus qu'un grand sac donc vous avez la petite bandoulière associée donc il est en paille avec une espèce de petit il est en forme de demi-cercle on va dire il est en paille avec un zip comme ça une pression comme ça camel la sangle est totalement camel aussi elle est pas réglable la sangle par contre et il est accroché par des petits trucs comme ça je l'ai trouvé tellement mignon tellement joli avec ses petites ses petites comment on dit franches comme ça après si ça vous gêne vous pouvez les couper si vous trouvez ça trop long mais je l'ai trouvé hyper mignon ce sac attendez je vous montre regardez c'est mignon non ? même porté en cross body ça passe et vous voyez pour les vacances avec des petites sandales et tout quand on va juste à la plage c'est plutôt sympa alors en intérieur il se présente comment celui-ci ? c'est juste une pochette ouais c'est juste une pochette toute bête bah écoutez moi je le trouve très joli au niveau de la qualité il est plutôt sympa il est très bien fait très bien fini donc ouais celui-ci deuxième sac il est arrivé dans un dust bag comme ceci je l'ai trouvé tellement beau sur le site c'est un sac un peu bourse en fait donc vous avez le sac qui se présente comme ça ah vous avez qu'est-ce que c'est ? vous avez deux sangles ? oui vous avez deux sangles c'est bien ça alors attendez je mets tout ça et je vous montre alors ce petit sac il se présente comme ceci donc c'est un petit sac en paille avec de la dentelle sur le dessus c'est très 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 mignon vous pouvez si vous voulez hop en faire une petite bourse comme ça en le resserrant sur les côtés donc voilà vous avez une petite poignée beige comme ceci si vous voulez juste le porter à la main et vous avez une autre une hanse en fait en espèce de sangle comme ça si vous voulez le porter à l'épaule c'est très mignon franchement j'aime beaucoup j'aime bien il est joli je trouve qu'il est assez sympa je crois qu'il existait en deux coloris mais je trouve ça assez mignon allez on va voir porter ce qu'il donne donc porter à la main bah tout bêtement ça donne ceci vous voyez sur une petite robe voilà vous dépasser vous voyez sur une petite robe ou même sur une tenue comme j'ai là ça peut être très mignon et après vous pouvez aussi le porter en cross body comme ça alors là je ne l'ai pas là voilà il est allongé à fond donc vous pouvez si vous préférez bah le laisser ouvert mais c'est très mignon ouais c'est très sympa ça et en plus il n'est pas il n'est pas tout petit tout petit vous pouvez mettre je pense largement le portable les lunettes et tout le tralala mais il est vraiment beau ce petit sac même porté à la main comme ça je trouve ça très joli on va passer aux chaussures alors j'ai pris des petites sandales compensées comme ça qui vont me permettre je pense de porter mes robes longues etc vous savez donne un petit peu de hauteur donc celles-ci je les ai trouvées elles sont toutes simples mais je les ai trouvées assez jolies donc il y en a deux je ne vous en manque qu'une donc voilà un petit peu ce que ça donne c'est un petit compensé un peu en paille vous avez une petite semelle en liège comme ça et elles sont dorées voilà c'est juste un croisé doré comme ça sur l'avant c'est assez mignon la semelle est en espèce de velours je les ai pris en 39 parce que les sandales en général je les prends en 39 pour être à l'aise dedans donc voilà elles sont mignonnes elles sentent pas particulièrement le pétrole ni quoi que ce soit donc ça on dit oui c'est sympa ensuite autre paire de sandales comme ça qui sont un de mes gros coups de coeur que j'ai jamais osé commander l'année dernière je ne sais pas pourquoi et là cette année je me suis dit allez vas-y pour les vacances en Corse ce sera top donc ce sont ces sandales là qui sont vraiment très jolies donc vous avez des pompons je vais vous en montrer qu'une des pompons sur le dessus vous avez des franges comme ça bon clairement vous les mettez pas partout parce que sinon les franges ça traîne un peu à terre ça va vite être hyper dégueulasse mais voilà semelles toutes simples je les ai pris en 39 également j'espère qu'elles vont pas être trop petites elles me semblent petites mais elles sont magnifiques celles-ci franchement elles sont superbes et pour finir j'ai voulu prendre du vert pour changer un petit peu je les ai trouvées assez mignonnes aussi celles-ci alors ça là le stressage comme ça c'est la grande 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 tendance de cet été on en voit partout on en voyait un petit peu l'été dernier mais encore plus cette année donc voilà elles sont vert vert à nid un petit peu donc toutes simples voilà c'est un peu matelassé donc c'est bien aussi 39 également la semelle est comme ça elles sont mignonnes ouais franchement j'aime bien j'aime bien c'est sympa autre accessoire que j'ai pris également c'était une ceinture parce que j'ai totalement craqué dessus je l'ai trouvé tellement belle donc ce sont des ceintures vous savez élastiques comme ça ça fait un effet paille mais je pense que c'est du plastique je vais regarder s'il y a un truc non il n'y a pas de truc en particulier mais je crois que c'était marqué 100% PVC donc ça fait comme de la paille mais c'est du plastique et la boucle de cette ceinture elle est sublime portée sur une petite robe toute simple noire par exemple ou blanche ça peut faire un effet hyper sympa j'essaierai de la mettre sur une des robes pour vous montrer un petit peu ce que ça donne je ne vais pas vous montrer le versus réalité là juste après je vous mettrai juste le prix et la photo du site pour vous montrer mais je vous la porterai sur une robe mais elle est jolie franchement et elle a l'air bien grande sympa vous n'avez pas de boucle en fait vous voyez vous allez juste venir venir passer hop voilà alors j'en ai d'autres des ceintures comme ça et elles sont toujours un peu compliquées à passer à la base parce que vous n'avez pas de boucle donc vous savez c'est ça qui fait l'effet de ça va pas s'en aller donc il faut toujours forcer un petit peu pour la passer donc voilà ce qu'elle peut donner portée je trouve ça très mignon j'aime beaucoup ouais ça je valide c'est très mignon autre accessoire que j'ai pris c'est une serviette de plage alors comment ça se présente donc c'est une serviette c'est un peu de la vous savez la microfibre avec lesquelles ouais je suis pas très très c'est petit je voyais ça plus grand un peu comme les microfibres comme on fait le ménage c'est à peu près le même c'est le même tissu en fait vous voyez comme ça devant comme ça derrière j'aime bien aimer le motif noir avec un espèce de mandala comme ça mais vous voyez si je la mets là elle est posée par terre elle fait pas toute ma taille donc sur la plage c'est un petit peu dommage par contre si elle essuie bien ça peut être sympa d'avoir ça vous savez posée sur le transat ou un truc comme ça donc à voir je vous en dirai des nouvelles je pense après mes vacances mais elle est mignonne mais bon je m'attendais pas à cette matière cette matière microfibre de ménage quoi voilà ensuite autre chose que j'avais pris c'était ceci donc c'est des bandeaux tout simples que vous pouvez mettre soit avec un pantalon un truc comme ça ou mettre par exemple sous les robes un peu plus décolletées par contre je pense que ça va être hyper large ça je ne sais pas à voir donc c'était un lot de deux vous avez un blanc comme ceci qui est plus un blanc écru et vous avez un noir donc vous voyez je vais vous montrer sur le blanc ce sera peut-être plus facile à voir donc vous avez alors est-ce que c'est doublé non du tout c'est pas doublé c'est quelle matière c'est du 90% rayon et 10% spandex donc du coup ça donne un petit peu d'élasticité donc ça se porte comme ceci donc vous avez l'avant qui est un petit peu plus haut pour la poitrine et c'est tout simplement un bandeau un bandeau pour essayer soit sous les robes très décolletées ou les robes qui ont un dos nu ou les choses comme ça vous voyez les robes qui ça descend vachement sur les côtés si vous voulez mettre un truc sans mettre de bretelles ça peut être une option donc avoir porté ce que ça va donner mais j'ai peur que ce soit un peu grand et que ça tombe un peu je ne sais pas si vous vous rappelez ma dernière vidéo chez In j'avais pris un ensemble blanc avec des feuilles vertes que j'adore il est magnifique j'ai déjà porté vous l'avez beaucoup aimé et bien là j'ai récidivé mais sur quelque chose d'un peu plus ouais c'est jaune jaune soleil en vichy jaune comme ça en gros vichy jaune j'ai trouvé ça joli donc vous avez le petit top comme ceci avec les manches un petit peu bardo le petit volant c'est resserré sous la poitrine donc avoir porté ce que ça va donner mais j'ai voulu tenter autre chose donc voilà celui-ci que je trouve magnifique et avec ça donc c'est un ensemble vous avez la jupe donc taille élastiquée qui est plutôt pas mal et elle est je pense 7, 8ème midi un peu ça dépend où on la met ah non il va être longue parce que la monsieur la met là elle a l'air longue voilà donc moi clairement ce type d'ensemble c'est pour porter en taille haute un jupe en taille haute qui fait limite vous avez une robe mais je trouve ça hyper mignon donc avoir porté ce qu'il va donner celui-ci mais au niveau de la qualité c'est plutôt pas mal je sais pas quelle matière c'est mais la matière est assez douce alors 100% polyester bon c'est un poil transparent j'avoue mais mettre des sous-vêtements blancs et ça passe nickel premier petit ensemble jupe et haut c'est hyper mignon je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça très mignon alors elle m'arrive à la cheville un petit peu plus haut que la cheville mais très légèrement mais voilà je l'ai mis vraiment en taille très haute comme vous pouvez le voir elle arrive là sinon vous pouvez la descendre un petit peu et dans ces cas là vous avez le bidou un petit peu à l'air mais moi je pense que la portrait vraiment en taille très très haute voilà le petit haut tombe bien vous voyez c'est assez élastique au niveau des épaules des aisselles il tombe bien aussi donc vous pouvez le porter comme ça ou un petit peu plus épaules dénudées je trouve ça très 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 joli très 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 joli donc voilà j'aime bien franchement j'aime beaucoup j'aime bien j'ai mis des petites sandales blanches avec c'est à moi celle-ci elle ne vient de pas de Chine je trouve que ça donne un petit côté hyper sympa vous voyez elle est mignonne franchement j'aime beaucoup cette tenue j'aime beaucoup cet ensemble et tout je trouve ça très frais très sympa pour l'été donc celui-ci on valide c'est vraiment joli ouais j'aime beaucoup 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 c'est parti dans le dos donc ça ça donne un petit peu d'aisance c'est plutôt pas mal c'est du voile très épais c'est du voile épais donc c'est pas non plus une qualité de enfin c'est pas non plus comment on dit une épaisseur folle mais bon pour l'été ce style de robe c'est plutôt sympa la petite robe rouge bah écoutez elle est très mignonne j'ai suivi vos conseils vous me dites toujours que je prends trop grand j'ai pris pile poil adapté à mon buste et ça passe nickel au niveau du ventre je suis pas gênée ni quoi que ce soit elle tombe pile poil comme il faut au niveau de la longueur on est bien on est au genou vous voyez c'est très sympa au niveau de la coupe elle tombe bien au niveau du haut bah écoutez au niveau des bras c'est bien aussi vous avez ça qui cache un petit peu les bras c'est très mignon j'ai mis la petite ceinture ici l'avantage vous voyez c'est que c'est cache-cœur mais que ça s'ouvre pas donc ça c'est cool quand vous marchez et tout j'ai mis une toute petite épingle à nourrice ici pour resserrer un petit peu le décolleté parce que sinon ça s'ouvre un petit peu trop je vais vous montrer hop j'essaie de pas me piquer avec l'épingle voilà vous voyez si je mets pas d'épingle à nourrice c'est pas encore pire que ça mais ah bah voilà j'ai réussi à me piquer avec l'épingle ça c'est fait bon j'ai été mettre un petit pansement parce que ça coule un petit peu vous voyez je vous disais le décolleté est pas si plongeant que ça je suis extrêmement bien dedans franchement je la trouve très jolie enfin une robe mais je pense que ça vient au niveau des tailles enfin une robe qui me va nickel qui tombe parfaitement qui est très jolie alors ça vous pouvez elle est un poil transparente parce que c'est du voile très fin mais clairement ça moi je vais le mettre avec des sous-vêtements enfin poils transparentes elle est pas si transparente que ça mais c'est très léger et ça pour l'été c'est hyper agréable vous voyez j'ai des sous-vêtements blancs en dessous et ça passe nickel quoi même de derrière ça passe nickel ouais elle est très belle celle-ci celle-ci je la valide complètement je l'adore aussi longue et blanche je l'ai trouvé tellement jolie sur le site que je me suis dit je vais tenter c'est une robe qui est alors vous pouvez porter comme ça avec un col carré ou un peu épaule dénudée comme ceci vous avez des manches un petit peu ballon avec un petit élastique là vous avez sur le devant tout du smoke comme ceci c'est très mignon et ça c'est hyper agréable à porter avec n'importe quelle poitrine à l'arrière c'est tout bête voilà tout bête mais par contre elle est très longue je sais qu'elle ne tombe pas donc je fais attention elle est très longue et il y a une fente sur le bas donc voilà c'est des petites fleurs c'est blanc avec des petites fleurs rouges, camels, vertes voilà elle est très mignonne aussi celle-ci très légère très agréable je pense que ça peut être très sympa à porter ça écoutez on est encore sur un coup de coeur cette robe est divine on est très très bien dedans parce que c'est tout smoké à ce niveau là vous voyez et donc ça permet de vraiment avoir de l'aisance et ça c'est vraiment bien vous pouvez la porter comme ceci ou vraiment plus un petit peu épaule dénudée qui est très jolie le décolleté tombe hyper bien au bon endroit je trouve ça très mignon vous avez les petites manches avec le petit élastique qui ne serre pas trop le bras donc j'aime bien donc voilà un petit peu elle est fendue comme je vous disais elle est longue elle m'arrive aux chevilles celle-ci elle est fendue à l'avant sur une jambe c'est très mignon mais l'avantage c'est qu'elle est doublée et ça c'est très très rare sur les robes chines donc c'est à signaler il y a une doublure donc on ne verra pas vos fesses à travers c'est trop cool cette robe est divine j'aime beaucoup 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 le tombé est parfait je trouve ça très 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 mignon ouais le tombé est cool j'aime beaucoup je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais j'adore cette robe elle est vraiment belle ouais ça c'est trop joli allez on continue avec une autre robe celle-ci ça fait un bon moment qu'elle me fait de l'oeil sur le site et je me suis dit tente pareil vous avez la ceinture qui va avec donc elle est je ne sais pas si vous allez le voir voyez le devant s'arrête là donc elle est asymétrique elle est plus longue à l'arrière vous avez au niveau du col ça fait un peu un effet col mao mais ACV j'aime bien petit froufrou au niveau du col là comme ça c'est mignon les manches sont simples vous avez un élastique à la taille et après elle part voilà elle est belle celle-ci j'ai trouvé que les lignes dans ce sens là et tout ça pouvait être très sympa à porter et qu'elle pouvait donner une jolie silhouette avec des petites sandales blanches pourquoi pas ou noires ça peut être mignon je ne suis pas toujours fan des robes qui sont plus longues à l'arrière mais celle-ci c'est encore un coup de coeur elle est vraiment très 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 jolie je trouve qu'elle tombe bien le fait que ce soit des lignes dans ce sens là ça allonge la silhouette et je trouve ça très mignon vous voyez elle est un poil plus longue derrière mais pas trop juste ce qu'il faut elle est vraiment très très belle au niveau du col on est comme ceci vous voyez col un petit peu mao mais pas trop resserré il y a vraiment ce petit décolle TV avec le petit froufrou là qui est très mignon au niveau des bras on est bien également j'ai mis la ceinture qui va avec mais je pense que je porterai une ceinture à moi ce sera plus joli pourquoi pas camel ça peut être joli au niveau de devant elle est bien elle est pile au dessus au niveau du genou je trouve ça très mignon là j'ai mis mes sandales blanches que je porte depuis le début de la vidéo je vous montrerai les sandales avec les maillots je trouve ça plus sympa que j'ai reçu de Chine donc voilà elle est bien vous voyez au niveau du tombé on est bien elle ne sert pas et franchement j'ai bien fait de vous écouter et d'arrêter de commander plus grand parce que finalement voilà d'habitude je prends je fais 120 maintenant je fais 117 je fais plus 121 de tour de poitrine et je prenais toujours 121 plus donc je prenais 128 et que c'est 126 127, 128 et c'était toujours trop grand et clairement là depuis que vous m'avez dit arrête de prendre plus grand ça sert à rien j'ai pris alors je me bats sur 121 puisque maintenant je fais 117 et vous voyez ça passe nickel c'est très 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 sympa je l'adore celle-ci ah ouais celle-ci avec un petit gilet blanc et tout ça peut être une tenue super jolie je valide pour aujourd'hui c'est celle-ci que j'ai trouvé magnifique également très 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 bohème vous voyez celle-ci je la vois bien porter avec la ceinture dont je vous ai parlé tout à l'heure donc elle a un col V voilà tout ce qu'il y a de plus simple vous avez des petits boutons ici vous avez des petites manches qui sont assez sympas puisque pas oversize il y a un élastique à la taille et après elle part ah oui c'est d'accord ok elle part très longue mais par contre elle a une énorme fente vous voyez la fente arrive là donc à voir jusqu'où elle va remonter la fente voilà j'ai trouvé ça sympa pour les vacances cette grande fente et je trouve que ça ça ouvre la silhouette aussi d'avoir une grande fente mais avoir porté ce qu'elle va donner mais j'ai trouvé vraiment joli bon bah écoutez on est encore sur un coup de coeur elle est sublime vous voyez je l'ai mis porté avec la ceinture dont je vous parlais tout à l'heure je vais m'approcher après et ce petit sac ça fait une tenue de vacances qui est assez jolie non j'adore j'adore elle est vraiment magnifique cette robe donc je vais enlever tous mes attirails je vous montre la ceinture portée ce qu'elle donne alors attention je dirais pas plus d'un 48 parce que là je suis vraiment au taquet de la ceinture et il n'y a pas beaucoup beaucoup de place à moins que vous aimez être serré à ce niveau là mais je dirais maxi 48 moi je peux la porter mais pas au dessus voilà pas au dessus clairement parce que vous allez être un peu trop serré sinon vous mesurez vous mesurez la ceinture mais ça donne un joli effet je vais enlever la ceinture pour vous montrer la robe en elle même hop donc voilà ce que donne la robe en elle même donc le décolleté il est très joli très sympa je trouve qu'il est bien bien fait comme il faut les petites manches elles sont très bien pour cacher un petit peu le bras vous avez un petit élastique à ce niveau là voilà elle tombe très très bien au niveau de vous voyez avec des petites sandales un petit peu compensées comme ça elle tombe pile poil à la bonne hauteur par contre vous voyez la fente est très très haute c'est à dire que si je me tiens normale elle arrive en haut de ma cuisse donc c'est une robe qui est très 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 fendue alors soit vous mettez un petit shorty en dessous si vous n'êtes pas à l'aise avec ça mais moi franchement ça ne me dérange pas parce que la fente ne s'ouvre pas beaucoup donc ça va au pire si vraiment vous voyez que c'est trop fendu pour vous vous faites un petit point c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs recoudre un petit peu ou faire des petits points pour dire qu'elle soit un petit peu moins ouverte mais personnellement moi ça ne me dérange pas parce qu'elle s'ouvre pas elle s'ouvre quand on marche mais pas vous voyez pas à outrance donc voilà cette robe est très mignonne le tombé est parfait c'est un tissu très léger mais opaque donc ça pour cet été là ça va être top j'aime beaucoup on a fini les robes on va passer au top je n'ai qu'un top dans cette sélection et j'ai pris celui-ci donc top bustier qu'on peut porter alors moi je vois bien porter ça avec un petit short blanc ou un short en jean je trouve que ça peut faire un effet assez sympa donc c'est un bustier à smoke comme ça donc ça c'est pratique parce que ça tient bien vous avez des petits boutons et après ça part tout bête il est vert avec des petites fleurs blanches jaunes et bleues comme ça c'est très mignon c'est très sympa franchement j'aime bien le smoke comme ça je l'ai pris en XL celui-ci alors oui parce que vous voyez ça s'étend vachement donc je ne voulais pas non plus être tout le temps en train de le remonter donc à voir ce qu'il va donner porter mais il est très joli alors le petit top écoutez c'est très mignon vous voyez vous avez dit porter avec un petit short en jean je trouve ça très mignon le short vient de chez Shein également j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos aussi on est trop bien dans ce top alors c'est clairement épaule dénudée j'ai enlevé mon soutien-gorge voilà après vous pouvez mettre un soutien-gorge bandeau c'était vraiment pour que vous voyez bien ce que ça donne c'est très mignon ça tombe bien ça englobe bien ça ne va pas bouger je veux dire je peux je peux voilà je peux tic-tic-tic-tic je peux danser et tout je peux sauter ça ne bouge pas ça ne bouge pas donc ça c'est vraiment cool c'est vraiment smoké voilà donc ça ne bouge pas on est vraiment très très bien franchement j'aime beaucoup voilà ça je vais adorer cet été là pour aller bronzer et enlever ces sales traces de 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 comment on dit de bronzage ça va être trop génial j'ai une jupe et après deux shorts donc jupe comme ceci alors vous savez c'est toujours dans mon trip de porter un peu comme l'ensemble donc de porter la jupe en taille haute avec un top tout simple en dessous et celle-ci je l'ai trouvée assez mignonne alors à la base je pensais que c'était un ensemble mais non pas du tout donc c'est une jupe comme ça qui est un peu froufrou qui est plutôt sympa elle est rendue avec une ceinture mais alors la ceinture je vous dis que ça mettre ça ou pas voilà c'est regardez c'est tout collé ouais est-ce que déjà c'est une ceinture qui peut aller sur une grande taille on sait pas on verra bien mais sinon elle est marron et voilà la qualité de la ceinture franchement autant pas en mettre que mettre ça parce que ouais c'est pas du top qualité je pense que vous allez la porter trois fois et puis ça va se déchirer ou je sais pas quoi par contre elle a l'air bien large adaptée aux grandes tailles donc pourquoi pas et vous voyez cette petite jupe je me dis pourquoi pas la porter avec un petit top parme puisqu'il y a pas mal de parme dedans qui fera se ressortir un petit peu le parme donc ça peut être assez joli on verra porter vous allez vous dire elle nous avait parlé d'une jupe oui mais mesdames si vous avez des jolies jupes que vous aimez beaucoup essayez de les porter aussi en robe bustier ça passe nickel comme vous voyez la porter en robe bustier c'est très mignon très joli parfait pour l'été donc j'ai essayé la ceinture mais écoutez contre toute attente elle est plutôt pas mal et elle passe facilement pour un 48 regardez moi comment c'est trop mignon j'aime beaucoup du coup elle fait un petit côté plus long derrière que devant mais je vais vous la montrer porter en jupe aussi mais clairement celle-ci pour les vacances je vais la porter comme ça j'aime beaucoup beaucoup ça tient bien là ça bouge pas voilà très sympa pour pouvoir bronzer tranquillement se promener dans les petits villages et tout ça va être trop mignon ça ouais ça j'aime beaucoup ça je valide aussi je vous la montre tout de suite porter en jupe alors la petite jupe bah écoutez je suis très fan je pense qu'il faut mettre un top j'ai essayé avec des tops en satin et tout mais ils sont très travaillants au niveau de la dentelle et c'est pas joli je pense qu'il faut vraiment laisser la jupe basique là j'ai mis un top comme ça qui est beige mais je pense qu'il faut que je trouve soit un top rouge vous voyez pour faire ressortir ça ou un top vert je pense que le rouge pourrait faire joli avec donc voilà ce que ça donne bah écoutez elle est très bien elle tombe aux chevilles je l'ai portée en taille haute donc voilà en jupe ce que ça peut donner écoutez j'aime beaucoup on est très bien dedans la ceinture elle va bien avec je trouve que ça vraiment ça ça comment on dit ça finit la silhouette vous voyez mais elle est vraiment belle elle est vraiment vraiment belle cette jupe j'aime beaucoup vous voyez que ce soit devant derrière elle tombe bien on est bien dedans j'aime beaucoup ça pour l'été ça va être génial ensuite j'ai voulu prendre un petit short blanc comme ceci en broderie anglaise pareil celui-ci ça fait un petit moment qu'il est dans mes favoris et que je n'osais jamais le prendre et là je me suis dit c'est le moment donc il est tout en broderie anglaise mais il est tout doublé également donc ça c'est trop cool vous voyez broderie anglaise comme ça c'est trop mignon et il est complètement doublé donc ça c'est bien bon pareil sous-vêtement blanc taille élastiquée alors j'ai un peu peur qu'il soit court au niveau de l'entrejambe et que ce soit pas joli sur moi mais on verra bien sinon la qualité et tout il est vraiment beau celui-là il est vraiment beau niveau qualité alors j'essaie de trouver une étiquette 50% polyester et 50% rayonne ok bah écoutez il est mignon est-ce que est-ce qu'il n'y a pas deux étiquettes parce que par moment vous avez le dessus qui n'est pas pareil que le dessous non il n'y a pas deux étiquettes non mais c'est ça je pense que le polyester c'est la doublure et le rayonne c'est le dessus mais il est mignon celui-ci franchement j'aime beaucoup bon le petit short blanc bah c'est clairement pas pour moi c'est large là donc à chaque fois ça remonte à cet endroit là c'est pas joli sur moi voilà c'est pas joli sur moi moi clairement je le porterai pas avec un truc dedans mais avec un truc dehors mais là clairement ça va remonter ça va pas faire joli c'est dommage parce qu'il est il est d'une bonne qualité mais il est pas fait pour moi voilà les shorts pour moi il faut que ce soit c'est au niveau des fesses sinon ça remonte avec les jambes mais c'est pas joli vous voyez là ça fait pas beau et ça fait large de là c'est pas joli c'est dommage parce qu'il est vraiment joli on va passer sur les tenues de plage donc pour tenue de plage j'ai pris ce short là short qui est tout en crochet comme ça j'ai trouvé ça trop beau vous avez un élastique à la taille est-ce que ça sert de oui vous pouvez resserrer par ça donc ça c'est trop cool aussi et bon il est transparent clairement c'est un short à mettre au dessus d'un maillot de bain à voir s'il va pas être trop court parce que à ce niveau là au niveau de l'entrejambe j'ai l'impression qu'il est vachement court mais bon pareil c'est pour aller à la plage donc si c'est court c'est pas encore trop gênant mais la qualité est plutôt sympa on est sur du 100% acrylique mais j'aime bien la qualité je le trouve mignon à voir pour dire ce qu'il va donner bon le short bah écoutez le short c'est clairement pas fait pour moi pareil c'est des matières qui sont hyper souples et du coup dès que je vais marcher ça va remonter entre les jambes il est pas trop court je trouve donc ça ça va mais clairement dès que je vais marcher ça va remonter entre les jambes mais ça va pas faire joli donc voilà je vous montre qui donne portée quand même mais ça c'est pas pour moi mais c'est très joli très sympa portée sur un petit maillot ça peut être très mignon mais ça c'est pas pour moi petite robe de plage typiquement plage donc elle est blanche elle est transparente clairement mais c'est une robe de plage clairement c'est pas une robe pour porter au quotidien elle est très 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 mignonne vous avez un col bardo comme ça qui est très mignon avec des pompons de toutes les couleurs vous avez au niveau des manches de la petite dentelle comme ça vous voyez c'est un tissu limite gaz de coton très très fin vous avez à la taille une petite dentelle comme les manches et vous avez un petit lien que vous pouvez resserrer et tout en bas vous avez un petit volant alors là on est sur quoi comme matière on est sur du 100% coton donc voilà c'est un coton très léger parfait pour la plage franchement elle est très 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 jolie très jolie j'aime beaucoup beaucoup ouais ça ça va être top donc la petite robe de plage bah écoutez c'est très mignon également on est très très bien dedans on est très à l'aise c'est vraiment un petit coton hyper sympa bon là j'ai ma culotte en dessous j'ai enlevé là parce que c'était j'ai laissé mon maillot de bain de la jupe du maillot de bain avec la jupette donc vous voyez on voit le maillot de bain en transparent je trouve ça très joli les petits pompons ça tombe très bien vous voyez il se met bien en fait même si on bouge ça va rester comme ça donc ça c'est cool parce que par moment ça a tendance à faire ça bah celui-ci va bien rester à l'endroit où il faut c'est vraiment bien au niveau des bras j'ai encore de la place j'ai resserré au niveau de la taille un petit peu pour donner une petite carrure j'aime bien c'est très mignon franchement avec un petit maillot de bain je sais pas pourquoi pas noir en dessous ou même fleuri comme j'ai là ça peut être mignon ouais ça c'est trop beau ça j'aime bien autre tunis de plage que j'ai choisi noir parce que je trouve que sur certains maillots de bain ça peut être sympa d'avoir quelque chose de noir quand les maillots de bain sont très colorés ou très bariolés ça peut être bien donc ça c'est un tissu très épais très épais du tout Hélène très fin aussi c'est du 100% acrylique donc c'est un voile un voile un petit peu épais donc il se présente comme ceci en bas vous avez un petit volant et à l'arrière vous avez un décolleté avec un lien à resserrer pour éviter que ça tombe c'est mignon aussi ça ouais ça c'est pratique vous voyez pour mettre par exemple avec le petit short noir et ça par dessus ça peut être sympa la première tenue de plage la petite robe noire comme ça bah écoutez c'est très mignon pour aller à la plage c'est très bien on est bien dedans c'est large mais vous avez c'est large là mais vous avez le maillot pas en dessous donc ça pose pas de problème j'ai mis au pied les petites sandales vous savez avec tous les petits froufrous je vous avouerai que pour moi elles sont limite 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 je peux les porter parce que mon pied passe nickel mais il ne faudrait pas une taille en dessous donc pensez à prendre une taille au dessus pour être à l'aise et pour pouvoir les porter facilement sans que le pied ressorte derrière moi je vais les porter comme ça mais une taille au dessus n'aurait pas été trop voilà donc voilà ce qu'elle donne franchement on est très joli vous voyez le dos vous avez le décolleté comme ça qui est attaché on voit peut-être un petit peu le maillot mais c'est mignon au niveau de la taille on est bien non franchement ça j'aime beaucoup autrement de plage en crochet donc il y a un petit lien comme ça mais je ne sais pas trop à quoi il va servir peut-être pour resserrer la taille à voir qui est très joli également donc c'est du beige pareil pour porter sur certains maillots je trouve que ça peut être joli donc voilà elle est très mignonne également vous avez le décolleté comme ceci à l'arrière c'est tout simple et vous avez des trucs un petit peu plus ajourés au niveau du côté vous voyez voilà donc on peut voir votre maillot de bain sans l'entrevoir trop alors moi je vous dis robe de plage mais ça peut être une robe de piscine ça peut être une robe quand vous êtes tranquille en vacances et que vous êtes dans votre location ou tout ça et vous voulez juste enfiler un petit truc voilà vous mettez ça et c'est plutôt sympa j'aime bien mais après vous pouvez aussi la mettre avec un sous-robe l'été pourquoi pas à la ville ça peut faire aussi sympa la robe de plage en crochet bah écoutez c'est mignon aussi donc pareil j'ai ma culotte à moi en dessous mais pensez maillot de bain par contre j'ai un haut de maillot de bain et vous voyez c'est très mignon également vous voyez un petit peu en travers ça c'est très joli là on est bien c'est pas trop échancré sous les bras donc c'est cool j'ai mis la petite ceinture je pense qu'on peut la passer vous savez sur les côtés dans les trous pour qu'elle tienne bien en place mais si vous voulez vous pouvez aussi la portée droite basique cette robe sans problème vous pouvez la portée droite basique et c'est sympa ouais ça c'est trop cool pour les tenues de plage tenues de qu'on a envie d'être tranquille et tout vous enfilez votre maillot vous enfilez ça go à la plage et une fois sur place vous enlevez ça et puis oh ma poule c'est vraiment beau j'aime beaucoup alors premier maillot de bain je crois que j'en ai 3 ou 4 à vous présenter mais il y a des ensembles de maillot que j'ai trouvé hyper joli et que je voulais vraiment tester donc ensemble de maillot quand je vous dis ensemble c'est parce qu'il y a un truc en plus donc celui-ci il y a un grand pareo comme ça très très long qui peut faire effet de jupe donc pareil vous avez clairement vous allez à la plage vous mettez votre maillot vous mettez ça à la taille et ça vous fait une jupe très jolie et j'ai adoré ça fait penser à Santorin ça a le côté bleu blanc la graisse tout ça j'ai trouvé vraiment joli donc vous avez ça qui est très long très grand qui est plutôt sympa vous avez le haut du maillot qui se présente comme ceci donc vous avez un rembourrage ici c'est un bandeau tout simple un bandeau avec il n'y a pas de bretelles il n'y a rien avec le petit volant comme ça sur le dessus derrière c'est en mode bandeau et la dernière pièce de ce maillot forcément c'est la culotte qui se présente comme ceci qui est très mignonne aussi elle est assez large sur le côté c'est plutôt pas mal j'espère qu'elle n'est pas trop échancrée par contre quelle taille j'ai pris quelle taille j'ai pris quelle taille j'ai pris c'est du 4XL j'espère que ça ne va pas être trop grand mais il est très joli je pense que l'ensemble porté ça peut faire un effet hyper sympa et même voyez en dissociant parce que par moments on aime bien dissocier vous avez un maillot de bain tout noir vous mettez ça par dessus ou un maillot de bain blanc ça peut être très joli bon alors cet ensemble maillot de bain plusieurs choses à dire je vous explique j'ai du mettre le pareo les birdies qui passent j'ai du mettre le pareo qui normalement pour moi se porte en jupe en robe parce que comme vous pouvez le voir en robe il est déjà très très long donc je l'ai noué sur le côté forcément c'est ouvert sur le côté voilà je vais vous montrer si je le mets en jupe ce que ça donne donc vous voyez je le descends hop là évidemment hop tout je vais faire attention parce que voilà si vous voyez si je le porte en jupe il traîne par terre donc moi je ne peux pas le porter en jupe pour info je fais 1m60 donc si vous êtes grande que vous faites 1m80 vous pourrez le porter en jupe mais c'est tellement joli c'est très très beau je trouve que c'est un ensemble qui est magnifique quand vous allez à la plage et tout c'est super joli par contre il est alors il est trop grand à ce niveau là vous voyez clairement ça baille ça descend ça ne veut pas tenir en place donc il n'y a pas de bretelles du tout donc clairement voilà s'il y avait eu des bretelles il aurait tenu comme ça ça serait mieux mais là clairement ça descend tout seul et ce n'est pas top j'ai beau le remonter j'ai beau faire tout ce que je veux il n'arrête pas de descendre donc c'est pas top et au niveau de la culotte bah écoutez c'est une culotte simple voilà si vous voyez des poils par ci par là c'est normal j'ai mon esthéticienne qui passe demain donc je n'y ai pas touché donc voilà culotte toute simple qui est jolie qui monte bien qui est sympa il est très joli ce maillot mais clairement il n'est pas fait pour moi c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce pareo mais ça c'est pas possible quoi j'ai pas assez de poitrine je pense pour que ça tienne bien en forme de maillot cette fois-ci on part sur le noir tropical qui change totalement de ce qu'on avait avant donc vous avez toujours un ensemble trois pièces alors celui-ci se compose d'une jupe donc jupe vous voyez comme ceci qui est comme ça en voile un peu résille et qui est fendue cette jupe est fendue bah jusqu'en haut voilà vous avez des ouvertures c'est fendu jusqu'en haut j'ai trouvé ça très joli également ça peut être très 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 mignon voilà donc jupe fendue vous avez la culotte qui est un peu moins haute que l'autre donc voilà culotte comme ceci classique de maillot de bain bikini et le petit top qui se présente comme ceci donc celui-ci c'est pas un bandeau c'est un top vraiment avec des bretelles donc vous avez hop attendez voilà le petit froufrou comme ceci au niveau du devant vous avez un petit nœud comme ça mais qui est fictif donc voilà et à l'arrière les bretelles ne sont pas réglables et à l'arrière c'est un bandeau donc voilà très mignon aussi celui-ci avoir porté ce qu'il va donner mais celui-ci j'aime beaucoup ce qu'on ressemble le maillot de bain bah écoutez c'est très mignon aussi mais j'ai quelques petites choses à dire je porte avec les petites sandales vertes écoutez on est comme dans des chaussons j'avais peur vous savez que le côté très sage soit hyper serré et bah en fait non c'est vraiment ça se détend quand on marche et tout c'est hyper agréable porter avec cette tenue bah on dira que c'est super joli quoi clairement on est trop trop bien dedans donc là vous avez la jupe extensible comme ça qui est très ouverte jusqu'en haut je pense que moi je vais refaire un petit point à ce niveau là vous voyez hop faites un petit point à ce niveau là pour pas qu'elle souffle trop parce que je trouve qu'elle souffle trop et que c'est pas hyper joli donc voilà refermez jusque là je pense que ça peut être sympa niveau longueur bah vous pouvez la porter facile hein je fais 1m60 elle est par terre mais ça me va très bien au niveau du haut on est très très bien dedans il est euh alors certains vont dire oui c'est trop décolleté machin truc chouette pour moi un maillot de bain c'est décolleté donc voilà il est très joli ça tombe bien on est bien dedans derrière c'est un bandeau comme ça c'est très bien non très très bien au niveau de la culotte de celui-ci bah clairement c'est une culotte très euh très bikini tout simple c'est pas taille haute ni quoi que ce soit donc oui effectivement je suis pas euh je suis pas des plus à l'aise dans ce style de culotte basse mais je le porterai celui-ci parce que je l'aime bien et puis même associer pourquoi pas ce haut là avec un bas noir tout simple qui est plus haut qui fera tout autre si son effet mais franchement j'aime bien ouais j'aime beaucoup cet ensemble je pense que voilà on est très bien à la plage avec cet ensemble c'est très mignon on valide le total donc là j'ai voulu tester un autre type de maillot parce que je sais que vous n'êtes pas toutes à l'aise avec le côté bikini ou le côté très euh bah très on voit beaucoup quoi donc voilà j'ai voulu tester un autre comme je vous disais ce type de maillot donc c'est un maillot une pièce qui m'a l'air très mignon également et qui cache un petit peu les bras donc voilà il est comme ceci donc pareil on part dans les tropiques avec des ananas des hibiscus des feuilles de palmiers tout ça tout ça tout ça donc vous voyez vous avez alors vous avez des bretelles comme ceci ouais des bretelles comme ceci qui sont réglables et ensuite vous avez le petit froufrou qui vient se poser sur le bras vous voyez vous avez l'échanclure du maillot qui est là et le froufrou qui vient se poser sur le bras avec des petits pompons donc ça peut cacher un petit peu vos bras si vraiment vous n'aimez pas ça et après c'est un maillot de bain tout bête tout simple voilà mais je l'ai trouvé mignon et je me suis dit que ça pouvait être sympa porter ça aussi donc il est vachement épais franchement il est complètement doublé mais regardez je vous montre vous voyez complètement doublé donc il est assez lourd mais franchement il est beau il est vraiment beau la qualité est là et tout il n'y a pas de soucis et si vous le souhaitez vous pouvez enlever les bretelles mais bon je pense que ça ne va pas tenir sans les bretelles il n'y a rien qui maintient mais les bretelles sont en bas alors pour ce maillot des petites choses à vous dire également au niveau du maillot en lui même écoutez on est plutôt pas mal par contre j'ai l'impression qu'il est taillé qu'il a un souci au niveau de la fesse par ici parce que là j'ai ma culotte qui est mise comme il faut et j'ai l'impression ou alors c'est moi qui ai mal mis le maillot ou alors c'est un maillot qui va avoir tendance vous savez à vous rentrer dans les fesses au bout d'un moment je sais pas il y a un truc qui est bizarre sur l'arrière de ce maillot et ce que je vous disais qui était très sympa ça ces bretelles vous savez ces trucs là qui s'enlèvent comme ça là et ben en fait c'est une vraie merdouille pour enfiler le maillot parce que dès que vous voulez mettre le maillot vous mettez comme ça vous essayez de tirer la bretelle ça se barre d'un côté ça se barre de l'autre donc clairement le fait que les bretelles sont enlevables c'est un peu chiant parce que dès que vous mettez vous essayez de les régler à votre taille et de faire un petit point pour plus que ça s'en aille parce que sinon vous allez toujours en train d'essayer de remettre votre maillot sinon après tout ça donc vous pouvez le porter vous voyez comme ceci donc après si vous voulez pas mettre les bretelles vous le portez comme ça ça bouge pas clairement il bouge pas il tombe pas je peux bouger il n'y a pas de soucis mais si vous voulez mettre les bretelles enfin si vous voulez le porter comme ça je vous conseille quand même de mettre les bretelles bon là il bougera pas trop mais j'ai un peu peur qu'il se fasse la malle quand même à un moment il est joli c'est mignon mais franchement moi je vais ça va m'agacer ça donc je pense que je vais pas le garder celui-ci mais il est très joli on va finir cette vidéo avec un dernier maillot de bain qui est un peu dans les tons blancs aussi mais c'est un maillot de bain un petit peu original également donc pour le haut vous avez un petit haut comme ceci style bandeau aussi voilà vous avez des coques au niveau de la poitrine un petit nœud comme ça à l'avant qui aussi vous pouvez resserrer si vous voulez un petit peu donner un petit effet sous la poitrine voilà tout simple à l'avant derrière c'est un bandeau également et la particularité de ce maillot c'est sa culotte qui en fait contient une jupette donc voilà pour celles qui veulent pas mettre de bikini et qui sont un peu frileuses là-dessus et bien on peut avoir vous voyez ce style de maillot sur SHEIN donc vous avez hop je vous montre la culotte qui est en dessous culotte de maillot de bain et vous avez la jupette intégrée qui ne s'en va pas donc voilà si vous voulez vous promener sur la plage en étant très jolie vous avez ça et celui-ci il a un truc sur le côté que vous pouvez vous voyez resserrer attendez hop vous voyez vous pouvez donner un petit côté plus resserré d'un côté pour faire un effet pareil haut c'est mignon ça franchement c'est très mignon j'aime beaucoup je ne sais pas en quelle taille ça 3X il est vraiment beau celui-ci j'aime beaucoup le motif j'aime beaucoup le principe et je trouve que ça peut être sympa quand on est un petit peu complexé vous voyez de sa silhouette d'avoir un bikini parce que si on aime bien le haut mais qu'on a un peu complexé complexe au niveau de ses cuisses d'avoir une petite jupette ça peut être mignon donc voilà allez moi je passe aux essayages je vous retrouve après alors pour celui-ci bah écoutez c'est très 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 mignon j'aime beaucoup j'ai au pied les petites sandales dorées comme ça écoutez au niveau pointure on est bien au niveau taille on est bien ils sont agréables à porter on est vraiment bien dedans donc les sandales dorées on valide et pour la petite tenue maillot de bain plage c'est très 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 mignon enfin jupe maillot de bain plage c'est très mignon moi j'aime beaucoup le haut après certaines vont dire quand on a la poitrine tombante on fait ça on fait pas ça on fait pas ça je m'en fous j'aime c'est le principal voilà ce qu'il donne sur le côté ça donne ça c'est très 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 mignon donc vous avez la petite culotte qui est bien engolobante c'est bien franchement on est bien dedans et comme je vous disais si vous voulez vous pouvez remonter pour donner un petit côté effet pareo c'est très mignon ouais j'aime bien celui-ci c'est très sympa je valide aussi bon je vous retrouve pour conclure cette vidéo oui je suis en short parce que j'ai remis mon short plutôt que le pantalon euh qu'est-ce que je voulais vous dire sur tout ça des gros coups de coeur des gros 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 coups de coeur l'ensemble jaune à carreaux je le trouve magnifique la jupe fleurie un petit peu rouge parme tout ça je la trouve super jolie le petit top vert un petit peu bustier comme ça j'aime beaucoup aussi la longue robe avec une très grande fente j'adore la robe avec les léhures j'adore également l'ensemble maillot de bain noir tropical vert un peu comme ça je trouve ça très joli deux déceptions on va dire dans cette commande déception sans l'aide parce que c'est vraiment magnifique mais ça me va pas à ma morphologie c'est le maillot de bain une pièce tropicale qui est vraiment très jolie mais qui est pas fait pour moi et l'ensemble bleu et blanc maillot de bain c'est d'une beauté mais incroyable mais clairement il faut beaucoup plus de poitrine pour que le petit bustier puisse tenir voilà et puis sinon au niveau des chaussures bah écoutez tout est parfait les vertes elles sont sublimes les dorées elles sont magnifiques les petits sacs sont très jolis les chapeaux pareil si déception également pour les deux petits shorts le noir à mettre en surmaillot qui va pas maler et le blanc pareil c'est pas fait pour ma morphologie vous voyez je vous dis toujours moi il me faut un short qui colle pour éviter que ça remonte et en général les shorts larges bah ça remonte toujours quand on marche et c'est pas joli donc voilà un petit peu pour tout ça j'espère que cette vidéo SHEIN spéciale vacances vous aura plu en attendant je vous mets comme je vous ai dit tous les liens en barre d'infos le code promo etc etc n'hésitez pas à aller voir je vous fais d'énormes bisous merci à SHEIN de m'avoir fait confiance encore une fois pour cette vidéo je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos mouah Sous-titrage ST' 501